salut salut on se retrouve pour une vidéo que ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire et je n'ai pas fait avant j'ai l'impression que je suis pas très droite voilà je sais pas si c'est mieux donc voilà je vais juste reproduire un une fest chart de alors je crois que ça se dit jayden sarah ou jayden je vais dire jayden sarah j'aime beaucoup ces fest chart donc je me suis dit que j'allais en produire une avec vous donc j'ai longtemps au départ c'était avec celle là que je voulais comment faire cette vidéo et là elle vient de servir de sortir un autre que je suis tombé un amour en plus c'est tout à fait le genre de couleur que j'avais envie donc je vais faire celui ci et pour une fois j'ai pas fait mon teint à l'avance je vais le faire avec vous donc ça va être vraiment être un fou de make up et voilà voilà donc je vais vous rapprocher et on va attaquer tout de suite pour pas que la vidéo sur trois heures donc j'ai commencé par appliquer une base donc j'ai déjà mis mon spray de chez primark watermelin que j'aime beaucoup beaucoup et par dessus je vais mettre donc la base hydratante de chez action que j'aimerais bien retrouver avant de terminer celle ci mais que je ne retrouve pas dans aucun des trois actions que j'ai à proximité donc bien sûr je vous mets le lien de son instagram en barre d'infos aussi n'hésitez pas à aller si vous ne connaissez pas donc je vais mettre donc je vais mélanger deux fonds de teint puisque voilà celui-ci n'est plus du tout enfin n'était déjà pas la bonne teinte c'est le conceal and define de chez révolution en teinte f3 mais il me faut la teinte f6 je pense donc je commanderai quand j'aurai terminé celui-ci et je vais le mélanger avec le numéro 80 des c'est pas parfait pour foncer un peu le fond de teint parce que vous allez le voir il est tout à tout à tout à tout à tout clair donc j'ai envoyé je vais y aller par zone et du coup je mets sur mon éponge quelques gouttes de l'autre pour foncer un peu pour bien blender enfin quelques gouttes et on mélange les deux ça va en retour caméra j'ai encore l'air très blanche mais en vrai ça va donc c'est par petite zone parce que comme le fond tard évolution sèche relativement vite voilà il faut aller vite pour le travailler donc moi ça va je suis en train d'en foutre partout donc vous voyez que le résultat est franchement pas mal voilà je suis contente d'avoir acheté ce petit fond de teint plus foncé pour pouvoir continuer à appliquer mon fond de teint révolution parce que sinon j'avais plus de fond de teint à mettre parce que même le wet and wild est un peu trop jaune du coup il est un peu trop clair maintenant puisque j'ai pris un tout petit peu de couleur un tout petit peu vraiment pas grand chose mais c'était trop donc j'ai poudré le tout mais pas de j'ai pas non je vais d'abord mettre mon anti-cerne donc qu'elle est le liquide camouflage et coverage quand c'est l'air de chez catrice que j'ai en teinte 005 light natural et c'est après qu'on poudre donc voilà maintenant je peux passer à la poudre donc je prends la nuit d'illusion l'eau spoiler de chez catrice toujours avec un gros pinceau poudre je prends la poudre de chez essence la matéphine matéphine compact pour l'ordre en pâte à bêche pour le reste du temps si j'avais oublié il voit là donc je prends mon pinceau pour le bonheur donc c'est le petit pas que brèche de chez les techniques et le bas à ma maman donc pour le blush d'ailleurs elle a mis un peu plus de bronze je vais rajouter un peu de bronzeur parce qu'il y a un peu plus de bronzeur sur son face chart au niveau des joues voilà je vais mettre le blush donc j'ai un choix quelque part ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé c'est un le flush de chez tout fait et c'est le leur anglais ce qui est dans les tons ont rangé puisque la du blush orange donc j'ai oublié qu'il était si pigmenté leur donne un petit coup de pinceau poudre pour bien blender voilà alors je vais prendre mon pinceau highlighter je prends celui-ci de chez bh cosmétiques je prends la palette ultra cool glow donc je vous ai fait les swatches et les applications je vous mets la vidéo juste ici et je vais prendre la teinte pêche ici donc je pense qu'il faudra que je rachète que je rajoute quelques palettes parce que son highlighter est très pas été mais bon là on va y aller sans parsimonie on va dire parce que mon chien fou et on verra après pour le côté paillettes louis et tout ça tout ça donc je vais faire mes sourcils hors caméra je vous mets juste ici la vidéo sur mes sourcils si vous voulez aller voir comment je fais et je reviens juste donc voilà on m'en suis rendu j'ai donc fait mes sourcils j'ai défini avec la base de l'huile que j'ai appliqué sur toute la paupière et j'ai poudré mon arc de sourcils avec le hashtag de Twitter de la palette by Petra de chez Révolution voilà donc on va pouvoir attaquer de suite le make-up donc c'est pas trop compliqué puisque c'est du orange quasi partout avec des paillettes orange donc elle a dégradé quasi jusque son sourcils en orange donc j'ai quand même commencé par la teinte de transition donc je prends un vasso 231 de chez Ziova je prends la Monster Matte de Révolution toujours et je vais prendre quoi que j'ai peut-être un page un peu plus flashy dans celle-ci un peu plus flashy j'ai l'impression il faut que bon j'ai quand même prendre celui de la Marvelous Matte finalement et donc je le mets j'ai tourné mon miroir pour me voir dedans quand même je le mets en transition partout donc là je peux remonter assez haut parce que comme ça va jusque sous le sourcils il n'y a pas de souci donc elle fait la forme enfin elle a fait la forme que je fais d'habitude donc je fais mon ras de cils et je relis ici même temps je me casse un peu trop le nénette alors que finalement il y en a sur toute la paupière donc je vais prendre un pinceau elles sont de peur je prends le 210 de chez MAC et je vais prendre la couleur un peu saumonné ici pour peaufiner mon dégradé et monter un peu plus haut sous le sourcils je vais quand même pas aller jusqu'au sourcils bon ici peut-être ouais ça me dérange pas ici on va commencer un petit écart et avec un est-il penteur propre donc c'est un de chez BH Cosmetics comme d'habitude je donne un petit coup sur le bord du dernier fard que je viens d'appliquer pour bien bien le flûter donc je reprends mon orange juste ici et je vais d'ailleurs en mettre sur toute ma paupière mobile puisque de toute façon elle a du orange partout donc j'aurais pu faire ça dès le départ au lieu de m'enquiquiner donc j'ai déjà appliqué mon crayon noir en muqueuse supérieure comme ça il a le temps de transférer un petit peu puisque en dessous elle a du nude donc je vais prendre la palette Dream Big ouais c'est bien ça toujours de chez mes potes révolution donc je vous ai fait les swatches de 3 make-up avec je vous mets la playlist ici soit jet make-up si vous voulez aller voir et je vais prendre le orange irisé juste ici qui est très 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 joli avec un pinceau plat donc je prends un de chez Urban Decay qui fait partie de la Miki 3 et je vais le mettre au centre de ma pipière pour le côté lombineau il est vraiment très joli ce fard voilà je vais reprendre l'highlighter peche ici avec l'autre côté du pinceau que je vais mettre également au centre et en coin interne donc j'ai pris des paillettes comme ça orange un peu cuivrée donc qui viennent de chez Action et je vais mettre ma base qui est la Front Cover donc je prends l'autre bout du pinceau Will Technics Will Technics Will Technics Will Technics Will Technics je mets un peu de base sur le dos de ma main et je vais mettre donc quelques paillettes au centre au centre et en coin interne ensuite j'applique mes paillettes donc tant que je suis occupé avec les paillettes je vais appliquer ce qu'il me reste d'un petit peu de base sur mes pommettes puisqu'elle en a aussi sur les pommettes donc ça je les mets au droit et j'en mets un petit peu par dessus donc avant qu'il y ait une catastrophe je vais fixer tout ça avec le Fixing Spray de chez Revolution et on se retrouve une fois que c'est sec donc je vais mettre du crayon beige en muqueuse donc je prends le Scandalize du chez Rimmel en teint nous il me semble que c'est bien simple c'est pu lire sur le crayon c'est moins lié après je n'utilise jamais de crayon beige c'est vraiment très 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 rare parce que je n'aime pas ça je vais faire un trait de liner avec le liner ink le liquid ink eyeliner de chez Essence donc elle a une petite ailette comme sur le côté je vais le faire comme je fais d'habitude bon il y en a un qui remonte un peu plus celui-là il y en a un peu plus que l'autre bon ça va de moins c'est pas choquant voilà je vais recourber mes cils et mettre du Moscou et je vais mettre juste une couche du Kiko et après je vais mettre des fossiles mais ça je reviens après parce que je pense que j'en ai pour un petit peu de temps bon finalement j'ai laissé tomber d'idée des fossiles parce que j'ai voulu tester la colle du haut comme ça en tube et en fait j'en ai plein sur mon fossile qui me colle au doigt et tout tout ça donc je dis les somber j'en mets une deuxième couche de mascara c'est beaucoup plus sûr pour moi voilà donc pour les lèvres j'aime beaucoup le dégradé qu'elle a après je sais pas si j'arrive à faire pareil je sais franchement voilà c'est très joli donc j'ai pas vraiment les couleurs adaptées donc je vais commencer par faire le tour avec le crayon ici et tam c'est ça ouais et tam qui est le purple purple donc je vais faire le tour de mes lèvres avec celui-là qui est plus fuchsia que le mot enfin c'est le plus foncé que j'ai je vais juste remplir l'extérieur des lèvres je vais mettre le glitter switch de chez essence en teinte shimmering violet donc c'est un que quand vous pressez les lèvres il y a des paillettes qui apparaissent mais en fait les paillettes elles sont déjà là à la base donc celui-ci je l'ai pas encore pisti donc je vais le mettre à l'extérieur de mes lèvres et faire un tout petit peu le tour au centre par contre ils sont bons mais en fait j'aurais rempli toutes mes lèvres c'était bon quoi ça changeait pas grand chose il y a des jolies pour les autres vous voyez pas qu'on joue au centre je vais mettre le this is de chez Jeff Wester donc je vais racler un peu le bord que j'aurais pensé un peu plus clair je vais mettre un tout petit peu de Christmas qui part dessus mais j'aimerais une couche voilà c'est un peu mieux bon bah de toute façon écoutez je fais avec les produits que j'ai et j'ai de nouveau plus de batterie donc je vais me dépêcher je vais rajouter un petit peu de l'highlighter ici au centre de lèvres j'ai l'allure à faire ça donc voilà ce que ça donne donc mettez moi un petit pouce bleu si vous trouvez que j'ai bien reproduit le make up allez voir ça je vous mets le génial de sa page enfin de son compte Instagram en barre d'infos parce que franchement elle fait des trucs de malade n'oubliez pas de nous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche et voilà si vous voulez bien aller faire un petit tour sur Youtube vous avez le lien en barre d'infos et ça me permet de mettre quelques petits sous dans une petite cagnotte vraiment très petite mais avec un peu de chance je pourrais payer plus de loups pour le prochain concours qui sera pour les 2000 abonnés si on y arrive on y est presque mais j'espère bien qu'on va y arriver assez vite parce que j'ai vraiment hâte de vous le lancer et voilà donc en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada